Bon, ben écoute, c'est bien Thibaut, c'est très bien. Juste si je peux te donner un petit conseil, donc c'est bien d'avoir rangé problème par problème et hypothèse par hypothèse, tu peux peut-être être plus précis pour ranger tes arguments, par exemple pour la pneumopathie, tu peux peut-être ranger tes arguments en utilisant un moyen mnémotechnique simple, peut-être que tu as déjà entendu parler TAFAC-PS, c'est-à-dire que tu peux ranger tes arguments en arguments de terrain, les arguments d'antécédent, les arguments de fréquence ou de facteur de risque, les arguments d'anamnèse, les arguments cliniques, paracliniques et puis les signes négatifs. Donc par exemple, sur ton hypothèse de pneumocystose, tu pourrais évoquer comme argument de terrain la séropositivité, comme argument d'anamnèse, la succession d'une toux, il n'y avait pas de toux, non ? Non, il n'y a pas de toux. Dyspnée, l'argument de fréquence, ça c'est la cause numéro 1 de pneumopathie intestinielle chez une patiente immunodéprimée par le virus du VIH. Les arguments d'antécédent, alors c'est vrai que là, il n'y a pas d'antécédent d'infection opportuniste, donc ça mériterait de connaître un peu mieux ses antécédents, on va récupérer son dossier. Si c'est quelqu'un qui a déjà fait un antécédent de pneumocystose, c'est un argument supplémentaire. Les arguments cliniques, c'est non spécifique, mais ça pourrait être décrépitant dans les deux champs pulmonaires. Et les arguments paracliniques, cette radio est très évocatrice de pneumocystose. Les signes négatifs, c'est les arguments contre des causes différentielles. C'est-à-dire qu'en pratique, devant cette dame qui a une dyspnée, ça pourrait être une embolie pulmonaire. Donc les signes négatifs, ça va être l'absence d'arguments en faveur d'une infection, d'une embolie pulmonaire. D'accord. Ça te paraît clair ? Oui, très clair. Bon, ce que je te propose, c'est peut-être que tu mettes un petit mot de synthèse dans ton observe, et puis moi, je vais aller la voir, et puis je mettrai un mot complémentaire après. Ça marche. On fait comme ça ? Oui. Bon, nickel. Merci en tout cas d'avoir volu ça. A tout à l'heure.